Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bah, Vincent, tu viens prendre une leçon de conduite ? Euh, je veux dire, d'équitation ? Oh non, j'ai peur des chevaux. Je venais seulement déposer... Coucou ! Oh non, pas elle ! Émilie ! Quelle bonne surprise ! Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Bah, dis-so à ce qui ? Pourquoi ? C'est pas le bon endroit ? Ah, très drôle. Euh, ne me dis pas que c'est toi la nouvelle élève de mon oncle ? Oui ! Et alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? On s'enfuit ? Ah non, moi je préfère rester avec Martine. Euh, enfin, je veux dire... J'aimerais bien voir le nouveau poney. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est moi qui vais te donner ta première leçon. Quoi ? Pas question ! Je veux prendre une leçon avec un vrai moniteur. Alors il faudra attendre mon oncle. Mais il ne rentre que dans une heure. Ah non, ce n'est pas possible. Après ça, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ah, bah... Dommage. Bon, je veux bien commencer avec toi. Mais c'est bien parce que je n'ai pas le choix. Euh, tu veux un coup de main, Martine ? Euh, oui. Vous pourriez nettoyer le box du nouveau poney ? L'oncle André n'a pas eu le temps de le faire. Euh... T'as pas l'impression qu'on s'est fait avoir, là ? Émilie, tu vas monter Café. Il est déjà dans la carrière et elle est moins nerveux que Marmotte. Moi, je veux monter Princesse. À ta place, j'éviterai Princesse. C'est une vraie teigne. Ah ! Ah ! Tu sais que le crotin, on appelle ça aussi l'or brun ? L'or brun ? Si tu veux te faire une gourmette avec, te gêne pas. Allez ! Plus vite vous commencerez, plus vite vous aurez fini. Chef ! Oui, chef ! Vous êtes bêtes. Bon, ben... Maintenant, les avant-bras. Ils doivent être dans le prolongement des rênes. Comme ça ? Attends. Ne tire pas si fort. Et tiens-toi droite. Tu es toute avachie. Allez ! Hé ! Hé ! Avancer ! Non, pour le faire avancer, tu lui donnes une petite impulsion avec le talent. Mais pas trop... Aïe ! Aïe ! Fort. C'est ta faute ! C'est ta faute ! Téléphone ! Allô ? Non, il n'est pas là. Pas de problème. C'est noté. Au revoir. Tout va bien ? Impec. Tu viens nous filer un coup de main ? Impossible. Je donne sa leçon à Émilie. Allez, dépêchez-vous. Après, il faut donner à manger au poney. Tu tiens toujours à le voir, ce nouveau poney ? Il a intérêt à valoir le coup. Pas trop top. Allez, en selle. Non, pied gauche. Pourquoi ? Tu ne pouvais pas me le dire plus tôt. Téléphone. Mais arrête-toi, sale bête ! Allô ? Ça va, les larbins ? C'est quand même étonnant. Ramasser du crotin, c'est plus facile à supporter que le sale caractère. d'Émilie. C'est noté. Au revoir. Ah, Émilie, je te cherchais. Où est Café ? Je l'ai laissé en liberté. Il avait envie de se promener. Oh, non. Oh, ce n'est pas vrai. C'est une catastrophe. Que va dire oncle André ? Oh, c'est si grave que ça. Oui, si Café traverse une route, il peut provoquer un accident. Alors, on va se partager les tâches. Émilie et moi, on cherche Café. Simon, tu réponds au téléphone. Jean, tu continues à... Non, tout le monde doit chercher. Mais si tout le monde cherche, personne ne s'occupe du centre. Bon, on va plutôt faire comme ça. Jean, tu cherches. Émilie, tu nettoies. Simon, tu réponds au téléphone et moi, je... Martine, la priorité, c'est de retrouver Café. Jean a raison. Tout le reste est subalterne. Oh, toi, ça va avec tes mots savants. Si vous aviez été plus rapide pour balayer, vous auriez pu surveiller Émilie. Téléphone. Tais-toi. Incroyable. Tu as réussi à énerver le garçon le plus gentil du monde. Allez, viens. Il faut retrouver Café. C'est parti. Allez, viens Café, viens. Eh oui, désolé de te priver de liberté, mais tout le monde te cherche. Alors ? Café est introuvable. À croire qu'il s'est envolé. Vous auriez dû l'appeler Pégaz. Il faut téléphoner au gendarme. Tiens, c'est pas l'autre, là ? Simon qui revient ? Mais oui. Avec Café. Oh, idiot. Tu m'as fait une de ces peurs. Simon. Je suis vraiment désolée pour les choses horribles que je t'ai dites tout à l'heure. Oh, tu sais, c'est pas grave. Tu avais beaucoup de pression. Et... Bref, je m'en remettrai. Tu as raison. Je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, mais... Je n'ai pas l'habitude d'avoir autant de responsabilités. C'est ça, être adulte, ma chère Martine. Assumer ses responsabilités. Ah oui ? Et de quelle responsabilité tu parles, Émilie ? Celle d'avoir laissé un poney s'échapper ? Ouh, je me demande ce qu'en penserait l'oncle André, hein ? Merci d'avoir ramené Café. Alors, tout s'est bien passé ? Ben... À vrai dire... Apec ! Martine a été géniale. Ah oui ? Elle a été super. J'en étais sûr. Quoi ? Ah ! Mais elle... Aïe ! Elle... Elle a assuré comme une vraie pro. Ne les écoute pas. Ce sont eux qui ont tout fait. Grâce à eux, Titan va avoir un box tout propre. Mais au fait, il est où, Titan ? Les enfants, je vous présente... Pépito, notre nouvel recrut. Mais on le connaît tous, Pépito. C'est le poney du père Gabriel. Titan est malade et je ne vais pas pouvoir le récupérer tout de suite. En attendant, le père Gabriel m'a confié Pépito. Ça nous fera un poney de plus. Comme ça, même Alain va pouvoir monter. Encore un poney ? J'aurais préféré un cheval. C'est plus digne d'une fille de mère. Ben, c'est-à-dire que... Je ne suis pas sûre que tu ferais mieux sur un cheval. Dis-moi, Martine. Et si, à partir de maintenant, c'était toi la monitrice attitrée d'Emily ? Ça vous ferait plaisir, les deux copines ? Oui, beaucoup. C'est formidable.